... C'est à Charenton que Valéry Giscard d'Estaing a terminé sa tournée dans la région parisienne et sa campagne pour le premier tour. Charenton, où dans une ambiance de fête, plusieurs milliers de personnes lui ont réservé l'accueil le plus enthousiaste de ces 15 derniers jours. Charenton, où Valéry Giscard d'Estaing va indiquer que les objectifs qu'il s'était fixés à Chamalière en présentant sa candidature ont été atteints et que, s'il est élu, il sera le président du changement. Je crois que nous devrons surprendre nos partenaires, surprendre l'Europe, par la capacité que nous démontrerons de renouveler en quelques semaines la politique de la France pour la rajeunir. Il y a déjà une surprise dans cette campagne présidentielle, c'est la spontanéité, c'est l'ampleur du courant qui s'est formé pour soutenir ma candidature. Spontanéité et ampleur qui a surpris les uns et qui m'a personnellement touché. À la surprise que vous avez faite et que vous m'avez faite de me soutenir, je répondrai par la surprise que je vous ferai dans les profonds changements qui devront être apportés très vite aux méthodes et à la conduite de la politique de la France. Vous pouvez attendre, vous pouvez attendre encore plus de surprises pour le 20 mai que j'en attends moi-même pour le 19. Et puis, point final inattendu de cette réunion, c'est en entonnant repris par toute la salle le chant du départ, symbole de victoire et de liberté, puis la marseillaise, que Valéry Giscard d'Estaing va terminer cette soirée. Valéry Giscard d'Estaing quittera Paris ce soir pour sa ville de Chamalières. Valéry Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing, Valéry Giscard d'Estaing.